...de la piste verte avec l'Espagnol Lavador opposé à Bianchi. 7-5 en faveur de l'Italien dans un match assez accroché. Et nous sommes toujours dans le premier tiers-temps, mais il reste 20 secondes. C'est sûr, là, on ira à la minute de pause. Allez, il y a Vador qui demande l'arbitrage vidéo pour une faute de combat de l'Italien avec protection avec le masque. Oui, donc il pourrait y avoir un carton éventuellement, carton jaune. Non, l'arbitre dit non. C'est peut-être un peu gâché, là, cette demande de vidéo. Encore que s'il y avait eu carton, c'était à l'avantage de l'Espagnol. On repart. Une action non valable. Après, parfois, tactiquement, ça permet aussi de dire à l'arbitre, il met le masque. Donc, soyez vigilants. Mais il se protège avec le masque. C'était peut-être pas assez flagrant, là, mais ça peut donner un signal pour la suite. Bon, c'est deux contreurs. C'est rien à voir avec le match qu'on vient de voir avant. L'autre match, c'est deux attaquants qui font beaucoup de fleuré. C'est très positif, très optimiste. Il se passe des choses. Là, on est sur deux jeux de truqueur contreur. Donc, ce n'est pas le même rythme. Allez, deux secondes, on va probablement en rester là, à 7-5. Voilà, c'est la minute de pause. Et cette fois, on va aller voir les coachs respectifs. Et ouais, Stefano Ciarioni, du côté de l'Italie. Grand champion de fleuré, hein, Stefano Ciarioni. D'ailleurs, en 88 à Séoul. Ciarioni qui fait partie des entraîneurs aussi renommés au fleuré. Ah, il a coaché partout, au-delà d'Italie. Il a été se balader en Russie, en Chine. Puis, il est revenu là, définitivement, en Italie. Et on revoit, voilà, la chute de l'Espagnol, tout à l'heure. Avant qu'on vienne sur cette confrontation. Et c'est ralenti, cette attaque non valable. Et un de ces deux garçons ira rejoindre, bien entendu, l'Américain Macias à la 100 finale. Il y a de l'enjeu. Bianchi, qui, je vous rappelle, a battu un Français au tour précédent. À Alexandre Ederi. Club d'Antoni. Qui a eu fort à faire face à l'Italien. Il s'est incliné 15-9. Le Français. Allez, l'attaque par de droite de l'Italien. C'est lui qui, logiquement, inscrit la touche. Il allume seul encore, là. Alors, l'Espagnol qui fait tester son fleuré, mais il n'y a pas de problème. Mais il va probablement, voilà, changer. En même temps, vous voyez les lames, il aurait fallu la redresser de toute façon. Mais là, c'est un changement tactique aussi, je le pense. Allez, on reteste l'écuirasse quand on a changé d'arme. Ça fonctionne, pas de problème. On peut se remettre en garde et continuer cette demi-finale. C'est non valable. C'est vrai que c'est un match qui n'a rien à voir avec l'autre demi. On le voit, ne serait-ce qu'au temps, qui déroule plus lentement. Allez, l'attaque de l'Italien. C'est lui qui prend l'initiative d'allonger son bras en premier. Ils avaient engagé un mouvement à peu près en même temps des jambes. Mais clairement, l'Italien a pris l'initiative en allongeant le bras. Voilà ce fil de masque qui régulièrement doit être placé. C'est juste une petite pince croco qui le maintient entre la cuirasse et la bavette. Ouais, l'attaque directe, deux pieds fermes là. C'est très beau, avec cette pente qui vient toucher sur le dessus à l'épaule, mais sur la cuirasse. Cette fois-ci, il ne s'est pas fait avoir, les Abadors. Alors, il est mollet de 5 touches, l'Espagnol. Néanmoins, voilà, il a encore du temps. Il faut qu'il travaille. 2 minutes 43 à disputer dans le deuxième tiers-temps. Il a le temps de préparer ses actions. Ah ! Il est rentrant un petit peu, comme tout à l'heure. J'espère qu'il ne s'est pas trop fait mal. Alors, est-ce que c'est seul en glissant ou c'est en marchant sur le pied de Bianchi ? Ça arrive souvent. On va avoir le ralenti. Il suffit de demander. Ah oui, effectivement, je n'avais pas vu. Il s'est fait marcher dessus, en espagnol. Je pensais à volontaire. Mais c'est un cas de figure assez fréquent. J'ai l'impression qu'il y a... J'espère en tout cas qu'il n'y a pas de gros bobos. Un petit peu de froid là-dessus. Non, mais si ça fait deux fois que ça tourne, ça doit faire un peu mal. On revoit de nouveau. Il ralentit. Avec cette touche enfante. Cette très belle touche portée par l'italien. Et cette petite chute, ouais. Alors, tout à l'heure, je n'ai pas vu si c'était le même type de chute. Bon, ça a l'air d'aller quand même pour l'Espagnol, a priori. On va voir quand il va se remettre en garde, s'il boitit ou pas. En tout cas, il remet sa chaussure. Pour l'instant, les spectateurs ont hâte de retrouver Isor Atibus pour redonner de l'ambiance au stade Pierre de Coubertin. Ce sera le prochain match à suivre. Ouais, ça va être un super match. Oralise Volpi, l'italienne, numéro 2 mondial. Match de très haut niveau. Une nouvelle fois en France-Italie. Isor Atibus qu'on voit de plus en plus dans les médias. Très active aussi pour le développement du sport féminin. Et sa reconnaissance. Attaque non valable de l'Abador. L'attaque de gauche. Oh non. Il est pris sur la préparation peut-être. C'est sûrement ce que considère l'arbitre. Ça va être compliqué maintenant pour l'Espagnol mener de cette touche. Je crois que la part de riposte de Vionti est marquée. Mais non, c'est la remise d'attaque. Bon, il y a Vador qui a décidé de se jeter là. On a l'impression qu'il est pressé d'en finir. En tout cas, il essaie d'imposer un rythme un peu plus élevé là, l'italien. Ne pas plus trop le regarder. Ouais. C'est un peu donné. C'est un peu lancé la pièce. J'y vais à fond. Même si je suis paré. Tant pis, je remise quand même. On verra bien. Mais bon, voilà, effectivement, la riposte est bonne. Ça devrait être Guillaume et Bianchi qui affronteront dans quelques minutes maintenant l'américain Macialas. À moins d'un retour de situation quand même peu probable. 14,7. Attaque de gauche, touche. 14,8. Alors, qui va demander la vidéo ? Non, non. Il en a encore une pourtant. On voit l'action au ralenti. Il ne s'arrête jamais, il y avait de ripart en premier. Il sert de des grands mouvements, mais il ne s'arrête pas. L'attaque et la contre-attaque. La stratégie de Yavador, j'y vais. Même si je suis pris, il paraît. Tant pis, c'est pas grave. J'envoie une remise, je monte. Si au bout du compte, ça fonctionne, pourquoi pas ? De haut mur, pourquoi pas ? L'attaque de gauche. Ce n'est pas certain, parce qu'il y a une première attaque de Yavador. En tout cas, il a un peu forcé sa première préparation. Et la priorité pourrait revenir à l'Italien qui part ensuite en attaque. Ce n'est pas évident à arbitrer. Pour moi, la première action de Yavador, c'est justement une action qui est faite pour faire partie de l'Italien. Et Yavador continue son action. Alors, que va dire l'arbitre ? Elle est importante, cette touche, évidemment. Il confirme. 14-11. On va l'avoir en ralenti. Au sabre, ce ne serait pas jugé comme ça, Fabrice. Oui, peut-être, c'est vrai. Au sabre, on aurait dit préparation de l'Espagnol. Vous êtes arrêté dans votre phase offensive. L'attaque repart de droite. Au fleuré, ce n'est pas jugé tout à fait de la même manière. Allez, l'attaque de l'Italien. Et c'est la 15e touche, même si on va visionner la vidéo presque plus pour le principe. Et puis, elle est demandée par l'Espagnol. Mais c'est bien Guillaume Bianchi qui affrontera Alexander Macialas dans quelques minutes pour la finale masculine. Voilà, c'est fait. C'est confirmé par l'arbitre. Et on va repasser du côté des féminines. Merci.